Je pense que notre invité de cette semaine est né avec une guitare dans les mains. Dès son jeune âge, il a commencé à jouer de la guitare, il n'a pas arrêté depuis. Il a commencé à jouer dans des groupes avec son frère, entre autres, à la Polyvalente Lavigne, à la Chute, il fait des spectacles ici et là. Et depuis tout ce temps, il a fait des shows partout, partout, partout au Québec, en Ontario. On s'est promenés parce qu'également, je joue avec Pierre depuis très longtemps. Ça fait qu'on a fait vraiment des beaux moments ensemble à travers des fêtes nationales, des spectacles pour la fibrosquistique. Bref, on pourra s'en parler durant l'émission. Il enseigne la musique, sa passion, il la donne à ses élèves. Il est natif de Brunsburg-Chattan et mon invité d'aujourd'hui est Pierre Diotte. Et bienvenue à Parcours d'été. Pierre Diotte! Oui! Bonjour! Enfin que j'étais à l'émission Parcours d'été. Puis là, on va jouer au golf ensemble. Ça me surprendrait! Ça me surprendrait! Oui, oui, oui! Bien, on va s'essayer. Ah non, va être du fun, tu vas voir. Tu vas voir, à chaque semaine, les personnes me disent « Ah, je ne suis pas sûr! » Puis encore, dans le vol, dernièrement, il a fait de très bons coups. Ça fait que tu vois, il se pose des choses magiques à l'émission. Je n'en doute pas. Dis-moi, Pierre, nous, on se connaît quand même depuis une vingtaine d'années à peu près. Depuis 2000. 2000, les voilà. Puis, je savais. Moi, je te voyais avant. Je me rappelle que tu jouais parce que, écoute, tu fais partie du paysage de la région depuis très longtemps avec ton frère, avec Benoît Miron, avec Raymond Legault et plein d'autres musiciens que je t'ai vu jouer avec. Mais, mettons qu'on recule encore plus loin, en arrière, au primaire, le petit Pierre, comment il était à l'école? Le petit Pierre, oh boy! Il était très gêné. OK. Et, oui, bien, bien, bien timide. C'est pour ça que peut-être plus tard que la musique rock, ça m'a parlé parce que ça m'a permis de m'exprimer autrement. Mais, moi, j'suis allé à la maternelle, à Brownsburg. Il y avait une maternelle quand j'étais jeune. C'était en anglais. OK. Elle s'appelait Miss Hanson. Puis, mes parents, ils ont vu bon de m'envoyer là pour apprendre à parler l'anglais. Là, moi, je savais juste yes puis no. Fait que, les premières semaines, ils ont été top. On prenait un break, ils nous donnaient un biscuit. Yes, no. What's our name, yes? Bien, quand j'ai fini l'année, je m'étais fait des amis. Puis, ça allait super bien. Puis, je voulais vraiment pas aller en première année. Ça, t'as bien de même. Moi, je serais resté à la maternelle. Mais, la première année, j'ai été marqué par un événement au début. Nous avions un directeur fou. Je vais le nommerai pas. Qui faisait encore la strappe. Ah, bien là, voyons donc. Et puis, ma première journée d'école, je suis assis. Puis, il vient de chercher un petit garçon. Je sais pas moi ce qu'il l'amène, là. Il revient, en broyant, avec la main sa dépasse rouge. Moi, je veux pas aller à l'école. Fait que... You want the strap? No. Fait que... Non, 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 là, je suis rendu en français. Ça, c'est, là. Fait que là, je vais arriver à la maison, je dis à mes parents, je veux pas aller à l'école. Fait que là, je leur compte ça. Bien, le directeur en question, il avait eu tellement de plaintes. Là, on le sert à créer dehors. Là, on parle de 63, à peu près. Bien, ouais. Puis, tout de suite après ça, bien, on a eu la grande chance d'avoir un des meilleurs de toutes, M. Rémi Raymond, le père avec Christiane. Ah, oui, OK. Qui était super. OK. Puis, tout était bien après. Bien, on le voit parce que Christiane est tellement tout en douceur. Oui. Puis, sincèrement, pour avoir été danser avec les anges, faire une comédie musicale, tu sais, c'est quoi? C'est une main de fer dans un gant de volo, on le dit, ou, bon, du moins, une gant de volo, c'est ça. Quelque chose de moins. Puis, tu sais, elle a une façon de passer le message, subtilement, puis elle va amener les gens à la direction où elle veut aller, mais tellement d'une façon conviviale et agréable. Donc, ça veut dire que son père est dans la même façon de faire. Il y a un petit train avec M. Rémi Raymond. Ah, wow. Bien, comme quoi, la communication, puis d'une certaine chose. De toute façon, tout peut bien se faire. Puis, sinon, mais à l'école, est-ce que tu étais déjà à ce moment-là, tu aimais la musique ou... Non, non, la musique. Non, pas encore. Bien, la musique arrive, je pense, en cinquième année. J'ai pris des cours de piano. OK. Ma première gig, c'est devant mon école. OK. Avec M. le curé. J'avais joué sous les ponts de Paris. Ah, quand même! Bien, oui, c'était trop. Ça, c'est à l'école Bouchard, moi, ou non? On était à... Parce que moi, quand j'avais commencé, c'était encore fille au couvent, Ah, OK, 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 OK. Ça a changé, je pense, si je me rappelle bien, c'est tout de suite après, en deuxième année. OK. Là, ils nous ont mélangés, puis à un moment donné, je pense qu'il y avait trop d'enfants, fait qu'on était dans... J'ai fait, je pense, deux ans dans le couvent. OK. Puis le reste du temps, à l'école Bouchard. Ça, on va parler à Brandsburg, là. Oui, tout le temps, Brandsburg. Donc, le couvent, là, c'est... Est-ce qu'il y a eu la caisse aussi, Maison des jeunes, là? C'est là? Non, c'est pas là. Ça n'a pas eu le couvent. Le couvent, c'est en face de l'ancienne caisse, en haut de la caisse. OK, c'est ça, bien oui. C'est le couvent Saint-Louis-de-France. Oui, OK. Ils ont démoli un bout, il y a quelques années, parce que les sœurs restaient, restaient là. OK, c'est là que tu es allé. Parce que le bâtiment, on voit que c'est quand même... Il y a l'histoire, là. 1920... Je ne l'appelle plus. Tu avais hâte à l'été, hein? Bien, je pense qu'on avait tout hâte. Bien, oui, oui, puis non, parce que des amis que je savais que je ne voyais pas durant l'été, donc, des fois, je m'ennuyais de mes amis. Non, c'est sûr, des cours, hein? On tombe pas en vacances, on tombe pas en vacances. On était très contents. Puis, il y avait... Des fois, même, il y a des activités qui avaient les dernières journées, pas des tombeaux, là, il y a des sorties, tout ça. Il y avait au moins ça d'agréable. Oui. Mais c'est après ça, là, j'imagine, c'était comme de s'animer, là. Tout le monde sort d'or à courant, puis... Exactement. C'était pas mal ça. Hé, là, Pierre, donc, l'attends. Ah, non? Essayez ça. Oui, là, ça va... Soit tu me piques un pic. Et voilà. Bon, alors, comme à chaque émission, je vais montrer le chemin à mon invité, ce qui veut dire qu'en bout de ligne, la balle, tu que je la mets sur le verre, bien, tu la mets sur le verre, toi, avec. J'aime ton moment de silence. Dans ta tête, tu dois te dire tellement de choses en ce moment, là. Ça se peut qu'elle fronde au Gord et Rouve. Dans quoi je peux s'embarquer. De quoi? Ça se peut qu'elle fronde au Gord et Rouve. Tu vas voir. Tu vas voir, il se passe. Je l'ai dit tantôt, il se passe des choses magiques à l'émission. Je te crois. C'est un peu à droite, mais ça ne sera pas si pire. C'est ça. C'est ça. OK, comme j'ai dit en dos, relax. Relax. Tu regardes ta... Oui, ça peut se faire. Regarde ta balle jusqu'à... Après ton contact. Puis un élan à peu près à moitié. Pas à peu près à moitié de même. OK? T'es où? Et voilà. Beau contact. Beau contact? Vraiment? Ben, vraiment. C'est super beau. Tu l'as envoyé quasiment dans une chemin. Ben, non, non. Tu l'as envoyé à mi-chemin. C'est pas pareil. C'est beau. Alors, Pierre. Oui. Première journée de vacances. Et les étés, ça ressemblait à quoi pour toi quand tu étais petit Pierre? Petit Pierre. Ben, je ne suis pas bien plus gros. Jeune Pierre. Jeune Pierre. Ben, les étés, ben, on avait la grande chance, mon frère et moi, d'avoir des parents qui... On faisait un petit voyage toutes les années. OK. On est allés à Gaspésie. Il y a une place qu'on allait souvent, nous, à Hampshire, le Hampton Beach. Oui. Où est-ce que je suis retourné souvent par après. OK. Ben, l'année qui m'a marqué, c'était 67 avec l'expo. Parce que j'avais 10 ans. Fait que là, j'ai une couple d'anecdotes. Premièrement, j'ai un passeport ici. Ah! Il y en a un. Il l'a apporté. Le vrai passeport. Wow! C'est celui de ma mère. C'est le premier que j'ai... Fait que ça, on est en paix, quand on regardait des pavillons, on se faisait étemper le temple qu'on avait visité, le pavillon. Ouais! Ah! Merveilleux! Merveilleux! Fait que ça, oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai 10 ans. Mais je te dirais, à partir de... Je te dirais 65, mon père, c'est un grand... Il lisait la presse. Tous les jours, il n'a pas tout l'affaire après l'ouvrage. La presse. La presse. Puis, à l'entour de 65, quand on a su que Montréal avait l'expo universelle, il a commencé à m'en parler et je me suis vite bien intéressé à ça. Fait que toutes les îles qu'ils ont... le temps qu'ils ont faites, les pavillons, tout le kit. Fait que rendu à 10 ans, en 67, j'ai toute la map là. Fait que quand on débarque là, c'était vraiment quelque chose. Quand on débarque là, je deviens la personne qui dirige. Parce qu'on se faisait un plan, on va visiter tel, tel, tel pavillon. Bien, j'avais tellement la map par cœur qu'on va dire, ma mère, elle disait, je voudrais aller aux toilettes. Il y a une toilette à côté du pavillon de là. Tu étais comme le guide. Tu étais un peu engagé. Je suis devenu le guide. Puis, une autre petite anecdote, c'est qu'il y avait le pavillon de la santé. Oui? Où, il y avait toutes les dernières avancées médicales. OK. Puis, sur un écran, il y avait une des premières opérations à cœur ouvert. OK, quand même. J'ai perdu connaissance. Puis, regardez, dans ça. Ils m'ont sorti le gardien de sécurité de mes parents. Je me suis réveillé avec la tête entre les gens. Je vois pas que tu te rappelles de ton expérience d'expérience. Oui, oui, oui. C'est ça que je vois. j'avais ma grand-mère qui était Irma Gagné. Oui. Ma grand-mère maternelle qui organisait des voyages. OK. Ça fait que je suis allé. J'ai passé l'été 67, là. Wow. J'étais allé beaucoup, beaucoup, puis la ronde. Ah oui, c'était quelque chose. Chanceux. Mais qu'on s'en reparlera parce que je suis un fan, fan fini de l'Expo sur les 7. Ah, bien, j'aurais aimé y aller. J'ai des livres, j'ai tous chez nous. Ah, mon Dieu. On s'en reparlera. J'ai des cassettes VHS. C'est encore l'acteur VHS chez nous. Bien, c'est bon. J'ai un documentaire aussi, on s'en reparlera. Parce qu'il y avait une émission toutes les semaines au Canal 2. OK. Je parlais de ça, fait que j'ai tout ça. Karen a m'acheté ça. C'est vraiment... Puis l'histoire derrière, comment ils ont monté l'Expo sur les 7, c'est incroyable. Ah, bien, j'ai le livre qui parle de tout, de tout, tout, tout. Alors, on va s'en reparler. C'est cet été-là magique d'Expo sur les 7. Tu faisais quoi l'été comme activité? Bon, le voyage. Mais est-ce que tu étais une personne de certains sports ou tu as t'intéressé à moins? J'ai été... J'ai joué au baseball un an. OK. J'ai aimé ça, mais... On a été la première gang à jouer au petit terrain. Il y a comme un petit Diamond à Pâques-Riffelieu. Oui? J'ai été la première gang à voir là. Ah oui, c'est le coin, c'est le coin de la rue, la rue Mankle. C'était un Diamond plus petit que normal. Oui, absolument. Puis on était les premiers. Moi, je jouais pour l'IGA. L'IGA, OK. T'as écrit l'IGA. Non, c'était la Légion. La Légion, bien oui. C'était la Légion. Je pense que l'équipe de la Légion a duré longtemps en plus au baseball. Ça se peut, ça se peut. Un baseball mineur de la Chute. Mais oui, j'ai joué quelques années après. OK. Quelques... Quelques... Mais après ça... Mais les voyages, Gaspésie, vous vous promenez quand même beaucoup, là. Toutes les années, on l'allait quelque part. Mais Hampton Beach, ça a comme resté parce qu'on est allé trois, quatre ans. Je suis allé jusqu'à 16 ans à peu près. OK. Jusqu'à temps que mes amis commencent à se demander « Tu suis encore les parents? » Tu sais, là, tu dis « OK, il serait temps que je n'y aille plus. » Fait que... Mais oui, à cette offre-là, on commence à se détacher un peu. Oui, c'est sûr. Mais je pense que j'avais 16 ans la dernière fois avec les parents. Oui. Mais sinon, à ce moment-là, on parle aussi de guitare quand on s'embarquait, là. 16 ans, là? Ça faisait que tu jouais déjà... À 16 ans, oui, mais j'ai commencé à 13-14, disons. Mais ça... Ça commençait avec une noce de... un de mes oncles. Puis la réception était à la Légion de Brownsburg. Oui. Puis je me souviens, le gars, il avait un band, il avait un Stratocaster, puis je n'avais jamais vu ça, puis ça ne se fait pas. C'est lui qui se l'avait fait peinturer de même. Il était bleu, metal flake, tu sais, comme les autos avec du piquet-pico dedans. Oui, oui, oui. Il avait passé la soirée de même de la mèche de ma mèche de la guitare. Ça a vraiment la partie, là... C'est la partie, là. C'est comme un calling. Tu sais, comme les prêtres, ils disaient. Là, c'était la guitare. Ça, ça. On va s'en reparler, mais en attendant, c'est pas avec un manche de guitare que tu vas aller frapper de balle, mais c'est avec un manche de bâton de golf. Là, quand même, tu as vu la distance que tu as faite, là. Non, c'est pas bien, bien loin. Oui, 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 c'est quand même un bon coup, écoute. soit moins humble, tu vas faire des beaux coups, et là, tu vas aller frapper une balle, tu vas faire l'autre moitié. C'est quand tu veux, mon Pierre. Eh oui! Eh oui! Elle est partie. T'es juste à côté du verre. Je vais refaire un peu de gaz, là. Bien, il faut, c'est normal. Ah, c'est normal? Ah oui, c'est en plein ça qu'il fallait que tu fasses. C'est facile, le golf. Là, on va aller voir ma balle parce que je sais même pas où je suis. Bien non. C'est loin, mais à côté, à droite du verre. OK, ça fait que, petit coup d'approche. Les coups, les plus difficiles. Tu es chanceux, tu n'en as pas à faire comme ça. Non, c'est une bonne affaire. Bon, là, il faut que j'y aille juste au début du verre. Pas mal de ça. Oh! Bien, un peu trop loin, mais le verre est assez rapide. C'est pas mal ça qu'il faut faire. Quand même, hein? Ça fait que là, on va aller, on va aller pôter. Tu prêtes à aller pôter? Pâtons. Pas tôt. Bon, on est rendus des voyages. Là, on ne parle pas un mot très populaire cette année, c'est distanciation sociale. Mais là, on parle de distanciation de parents. Parce qu'on dit, bien là, il faut continuer un peu voler de nos propres égales, disons-le. Mais je sais qu'avant de parler de ta première job, on en a parlé un peu avant, quand on s'est entretenu pour l'émission, et tu as fait des spectacles à la polyvalente la vigne. Ça, j'aimerais vraiment que tu m'en parles. OK. Parce que tu as ton frère déjà? Oui. Notre premier petit band qui s'appelait Stonehead, j'ai eu plusieurs versions, mais c'était à polyvalente la vigne. OK. Puis, on jouait, les quelques fois qu'on a joué, c'était surtout sur le bord des Andelais, parce qu'il y en avait deux Andelais dans notre groupe. OK. Puis les autres, ils faisaient ce qu'ils appelaient des noon hour dance. C'est sur l'heure du midi. Ah! Ça fait qu'on faisait un set de 45 minutes. Ça fait qu'une fois, ça avait été avec... On faisait ça avec d'autres groupes. Une fois, ça avait été dans la place d'accueil, et l'autre fois, dans l'auditorium. OK. Je me souviens de faire des photos de tout à l'auditorium, c'était comme... Si on faisait le Centre-Belle, c'était qu'autre chose. Oui, écoute, c'est 500 quelques places. Oui, c'était qu'autre chose. Ça, ça a été les premières... Ça, c'était avant les bars. On est encore... Rendu là, on a 16-17 ans. 16-17. Ça fait que c'est après les voyages à Ampton Beach. Oui, oui, oui. Bien, moi, c'est... Bien, proche, en fait. Oui. Ça fait que... Mais ça, vous n'étiez pas rémunéré. C'était vraiment des projets à l'école où vous faisiez vos spectacles. Oui, oui, oui. Puis, après ça, c'est pas tout ça que vous avez commencé à faire des shows dans des bars ou bien proche, après. Non, les bars, ça commence à l'entour de 19... V19, à peu près. OK. Parce qu'il y a eu un bout que je n'avais pas de bandes non plus, là. OK. Mais 19 ans, on a commencé... On est allé au Common de la More Night. Oui, bien oui, des fins Common. Il y avait des batailles là-dedans, c'était effrayant. On va passer à Luc et Luc. là. Oui, bien, c'est quasiment ça. Mais ça part de ça. Après ça, le Stone Edge avec Lana Perron, qui est la belle-sœur de mon frère. Oui. Ça, c'est là qu'on a commencé, on roulait des deux hôtels à Brunsburg, Pine Hill, Pointe-aux-Chines, plus des danses, plus toutes sortes d'affaires. Mais c'est là que ça roulait. OK. On a commencé, on louait du stock de M. Bouffé. Oui, oui, Alain. Alain, puis... Quand on rentrait dans une place, ça part un mois. Ah oui, c'était vraiment quatre semaines, quatre week-ends. Oui, quatre week-ends. Ça, c'était cool parce qu'on montait notre stock pour quatre week-ends. Puis on faisait presque tout le temps vendredi-samedi, des fois jeudi, vendredi-samedi. Wow. Ça, c'était... C'était quand même... C'était le bon temps, c'était la fin du bon temps. Oui. Parce que rendu au milieu 80, les discothèques ont pris bien de la place puis ça a changé. Ça a changé. Même, tu parles de Pointe-aux-Chênes, c'est ça, je pense qu'il donne une discothèque après, hein? Oui. C'est pas l'OVNI de la fin de la main, je sais pas trop quoi. Ça s'appelait le vis-à-vis. Oui, le vis-à-vis, oui, c'est ça. Ça, j'ai joué là une fois, mais c'est au Sportsman-In qu'on jouait ça. Ah, bien oui, bien oui. Ça, c'était dans la montagne, la montée avocat. Oui. Puis ça, c'était gros, ça, ça. On a fait des veilles de jour d'an, là, 300 personnes. Puis quand ça a minuit, le monde marche sur les tables puis ça donne à la main puis les becs, c'était fou. On ne verra pas ça cette année. Non. On va pas marrer, là. Mais aussi, on parlait de l'accessibilité aussi, aller voir des spectacles, c'était vraiment pas dispendieux. Tu me parlais que... Monseigneur Lagourse, pour les gens qui ne savent pas, c'est maintenant l'école Saint-Julien qui est rendue là. Bien, vous partez de là, vous allez voir des spectacles au Forum. Bien, c'est ça. Dans ce temps-là, moi, le premier spectacle, c'était le Dzeplune en 72. Juste le Dzeplune, quand même. Juste le Dzeplune. Puis ça m'a coûté 7,5 pièces parce que le show, t'as 5, puis le boss, t'as 2,5 pièces. Voyons donc. Ça, c'était vraiment que chose. Parce que je veux comme 15 ans, tu te ramassais avec le nuage, de boucane, de potes. Le Dzeplune. Tu es bien placé, t'as bien tué? J'ai vu que ça, oui. Oui, je t'ai bien placé. Oui, quand même. Pas en haut, en haut. Non, non, non. Je pense que c'était bien blanc. C'était le milieu, ça. Oui, oui. Puis après ça, il y a eu Alice Cooper. Chez nous, j'ai un cadre avec tous les billets. Ah oui, t'as... Puis il y a juste une partie. C'est ce que j'en ai vu. Fait qu'il y a quand même beaucoup de parcours musicaux à partir assez jeune. Puis là, mettons qu'on parle... Mais la première danse, c'est ça, parce qu'à Polyvalence, il y avait des danses. Oui. On appelait ça une danse, mais c'était avec un groupe. Oui. Puis mon chum, Guy Marc Dumais, que tu connais certainement, bien, il savait que j'avais commencé à jouer de la guitare. Tu sais, mais... Je commençais, là. Fait qu'il m'a fallu pour aller à la danse. Fait que moi, j'étais gêné encore, là. Tu sais, encore peut-être aujourd'hui, souvent. Bien, je voulais pas y aller. Je disais, bien, je danse pas. Non, t'es pas bougé de danser. Tu peux t'asseoir en avant puis on regarde le groupe. Fait que cette fois-là, j'étais descendu avec une coupe de chum. On nous avait laissé sur la... On voulait marcher. Oui, oui. Il y avait un dépanneur pas loin du cimetière. Oui, oui. On s'était tous acheté une grosse qu'on avait bu dans le cimetière avec une paille. Ha! Fait que quand ils rentraient la police, t'as plus gêné. Puis là, on s'assoit. C'est Jerry Boulay, c'est Off and Back, le premier album, Soap Opera, Colin the Blues, devant nous. Wow. Là, t'étais content que ton ami t'avait invité. Oui, oui. Après ça, je suis allé tout souvent. On a vu... Qui qu'il y avait là? Mais il y avait April Wine, tu t'avais dit, tu vois? La Match, April Wine, Morgan & Rush, on a vu ça à Mont-Saint-Là-Course. Puis il y avait plein de bandes de cover. Des gros groupes, quand même, hein? On n'a plus ça maintenant. Mais quelle belle époque. Bon, oui, c'est un... Je trouve ça triste aujourd'hui pour ça. Non, je sais. Puis là, là-dedans, pour l'emploi, là, parce que là, on s'est promené un peu. Premier emploi, toi, c'était quoi? Bien, premier emploi, c'était un emploi d'été. Oui. Au Golf Oasis. Oui. Bien, c'était une ferme, ça. Puis c'est M. Binette qui avait ça. Ah, oui? Puis je suis parent avec eux. Oui. Puis j'avais fait les foins. Ah, mon Dieu, OK. Avant, il y avait un golf, il y avait du foin. Bien, oui, mais c'est ça. C'est une ferme, c'est ça. Fait qu'on faisait les foins. Fait que ça, ça avait été mon premier emploi. Après ça, j'ai eu quelques emplois d'été à la Safety Fuse, qui est devenue maintenant Aureka. Oui. Puis jusqu'à commencer à travailler en 1977. Oui. Mais ça, c'est un emploi pas évident. Non, non, bien non, ça, c'était pas évident. J'ai quand même fait 19 ans, puis c'est les chiffres qui étaient pas évidents. C'est ça, quand je parle de nuit, que ça fera, puis dans la journée, tu as le change. Les 12 heures, là, c'était mortel pour moi. Mais tout ça, c'est comme la musique arrive, puis on fait des shows, puis on se promène, puis on se rencontre, puis on a fait bien des beaux... Oui, oui, en 2000. Hein? En 2000. Hé, là, c'est le moment le plus facile. Finalement, ta balle a fait un beau parcours, parce qu'elle est rendue au début... Parcours d'été. On appelle ça ici, en fait, en français, écoute, le temps en anglais, on appelle ça, c'est pas le green, le vert. Bon, on est juste une petite étape un peu plus longue. Mais je te conseille vraiment de prendre ton fer à doigts, ton pâteur. Pâteur? Oui, pour aller frapper la balle, juste dans le petit trou, là-bas, c'est le drapeau. D'accord. Oui. C'est pas méchant, Pierre. Pierre! Ouh! Bien, voyons donc! Voyons donc! Je t'ai dit que ça se passe des choses magiques à parcours d'été. Non, mais vous avez vu au mini-pot. Hé, quel beau coup! Quel beau coup! Sincèrement, là, c'est comme souvent, les autres invités mettent de la pression. Là, je suis un peu plus loin que toi, là. Il faut vraiment que j'essaie de la mettre direct dans la coupe. Ah! C'était quand même bien fait. Et voilà! Et voilà! Écoute, un boogie pour ton premier trou à vie, là. Premier trou à vie? Quand même! Oui. Je fais la même chose que toi et je joue souvent. Donc, Pierre, comme on sait, avec la pandémie, ça a mis beaucoup de choses sur la glace, beaucoup d'événements. En tant que musicien, toi, tu le vis, tu le vois. Je sais que vous avez déjà des spectacles prévus, dont entre au Top Shot et sûrement d'autres aussi. C'est reporté, mais sinon, ça, ça va revenir. Ça va être plus tard, je me suis dit, le spectacle? T'as-tu des dates de confirmer ou on va attendre encore? Le Top Shot, c'est au mois de novembre. Au mois de novembre, hein? Je ne me souviens pas de la date, mais on espère. Oui. Je pense que tu es rendu bien au verra, là. Il y avait plein, plein d'affaires cette année, c'est tellement plate. Oui. On avait l'exposition de la chute, j'avais trois fois « More Nights Live», c'est un gars qui fait des spectacles à la Légion de More Nights. OK. Il y a des groupes de tout partout qui vont là, puis on a passé l'année passée. Oui. Ça, c'est avec Madhouse? Oui. OK. Puis, je suis en train de monter un duo avec Gary Young, le chanteur de Blackout. Oui, OK. Ça, on a quasiment une vingtaine de tounes de montée. OK. Ça fait que, c'est vrai, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir... Non, c'est ça. Puis, en même temps, les spectacles extérieurs, on attend encore des réponses en date, même. Là, on est en juin, mais même jusqu'en juillet, où, on ne sait pas trop. Ça fait que ça change beaucoup la vie de beaucoup de gens. Ça fait mieux des arts, entre autres. Bien, toutes les... Oui. Mais sinon... Mais toi, par rapport à l'enseignement, est-ce que vous pouvez quand même garder une distanciation? Ou vous pouvez le faire par Zoom? Bien, ça, moi, je vais complètement arrêter. Oui. Les fausses de Zoom, tu vas savoir que ça se fait. Il y a plein de monde qui l'ont fait, dont des gens à fait Christiane. Oui. Bien, moi, je ne suis pas habitué encore à ça, puis... Ce n'est pas le même contact, non, non, non. Fait que quand ils vont nous dire que c'est correct la distanciation, on va reprendre. On va attendre. J'ai une dizaine d'élèves. Tu ne pourras pas ça dans ta cour chez vous à côté de l'épicine? Peut-être. Mais les feuilles revolleraient. Oui. Oui, oui, oui. Comme notre voix de keyboard, un moment donné. Ah, oui. Ça va être... Un autre histoire. Un autre histoire. C'est ça. Mais sinon, écoute, on va s'informer, mais on va regarder ce qui va se passer par rapport aux événements sur Facebook, au Tapchat et tout, puis on a bien hâte de vous revoir sur scène. J'avais bien hâte. En plus, c'est ici avec un autre groupe, puis on verra bien. Puis au plaisir de repratiquer ensemble, de rejouer ensemble. Bien oui. Ça va revenir, là. Bien, c'est remis à l'année profonde, notre Saint-Jean. Absolument. Fait que c'est correct. C'est un rain check d'un an. C'est un rain check. Puis on l'a ici. Fait que sur ça, Pierre, bien merci beaucoup d'avoir participé. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis tu as vu en début, quand? Que ça a bien été. C'était pas si pire. Puis je pense pas avoir un mal de dos avec ça, là. Non, 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 non. Faites attention aussi. J'avais un bon prof. Merci beaucoup. Bon, bien. On se reparle. C'est bon. Salut. Salut. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec mon invité et découvrir sa jeunesse. Même si Pierre, ça fait environ une vingtaine d'années que je le connais, bien, j'ai découvert plein de choses encore, que c'est un fan fini d'Expo sans décès, tout comme moi, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui vont revenir au cours des prochaines semaines près de VHS. Puis j'ai une DVD pour lui, probablement, qu'il n'a même pas vu. On verra bien. Et le golf, encore une fois, je l'ai dit, je le dis souvent, même un joueur, pratiquement même pas un joueur, une personne qui n'a jamais joué au golf, qui réussit à faire des swabs au coup ici au Parcours 2, le trou numéro 2. Et ça finit super bien. Alors, bien, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Nous, on se voit pour une autre une sorte Parcours d'été. Bye.